Pour se protéger des radiations, on voit sur la porte du frigo que celui-ci bénéficie d'un revêtement en plomb. C'est très bien pour absorber les radiations. Par contre, pour se protéger des effets mécaniques, je ne suis pas sûr qu'un frigo, ce soit la planque de rêve. 10% science, 90% fiction. Salut, je m'appelle Tristan Camin, je suis ingénieur d'études de sûreté nucléaire. On va se faire un petit panoramique de la façon dont le nucléaire est abordé dans la pop culture. La phosphorescence, la chose qu'on retrouve souvent dans la représentation courante des matières nucléaires, le minerai d'uranium, sur certaines formes, peut avoir cette phosphorescence s'il est exposé à la lumière noire. Voilà qui va donner un petit coup de pouce à la nature. C'est encore une image qu'on a souvent dans l'imaginaire populaire, c'est les liquides radioactifs. En pratique, dans une centrale nucléaire, sauf quelques cas très très particuliers, les matières nucléaires sont toujours sous forme solide, sous forme de barres ou sous forme de plaques. Les seuls endroits où on voit des matières nucléaires vraiment radioactives sous forme liquide, c'est dans les usines de traitement, de fabrication et de recyclage de combustible nucléaire. Je ne vois pas où on peut trouver de la science là-dedans, donc 100% fiction. Une exposition intensive et prolongée aux radiations risque de transformer les humains de la surface en créatures dénuées de toute capacité de raisonnement. Sous l'effet de radiation suffisamment intense, on peut dépasser la capacité du corps à réparer l'ADN. C'est ça les effets des radiations typiquement, c'est de provoquer des dégénérescences de cellules localement, qui peuvent évoluer en cancer potentiellement mortel évidemment. Dans l'image qu'on a vue, on voit sous l'effet des radiations, le personnage qui dans un premier temps s'affait, se semble vieillir prématurément. C'est presque quelque chose de jusque-là qui était bien en fait, ça endommage le corps, ça endommage le fonctionnement du corps. Par contre la phase suivante où il se transforme en une créature monstrueuse, ça, ça ne répond plus d'aucune logique. Donc je dirais 25% science, 75% fiction. Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien Micha, déconne pas avec ça ! L'accident de Chernobyl, on est vraiment immédiatement après l'accident, l'explosion du réacteur. Et ce qu'on voit, ce sont les pompiers de la première heure qui sont partis affronter l'incendie et l'explosion. On les voit ramasser des débris qui sont vraiment pas des débris en fait du bâtiment réacteur, mais vraiment du cœur du réacteur, des débris de combustible ou qui ont été en contact avec le combustible nucléaire. Alors le graphite, c'est une des particularités des réacteurs type Chernobyl qu'on ne retrouve pas dans nos réacteurs aujourd'hui en France par exemple. Ça sert à favoriser la réaction en chaîne, pour le dire simplement. Il était au contact du combustible, il est donc très très chargé en radioactivité. En cas de contact, les brûlures de la peau, les brûlures graves font partie des premiers symptômes qu'on peut observer. Il y a probablement des petits arrangements narratifs, mais 90% science. Ces comprimés d'iode vont protéger votre thyroïde des effets néfastes de la radioactivité. Prenez un comprimé par jour tant qu'il vous en reste. Départez vers l'Est, le plus loin possible de Minsk. Dans la plupart des cas d'accidents graves de réacteurs nucléaires, il y a deux radioéléments, deux éléments radioactifs principalement dangereux, c'est le césium et l'iode-131. Ce qui est fourbe avec l'iode, c'est qu'il a tendance à se fixer sur la glande thyroïde et du coup émettre ces radiations directement au contact de l'organe pendant de très longues durées. En prenant ces comprimés qui sont en fait de l'iodure de potassium, de l'iode stable, c'est cette iode-là qui va saturer la thyroïde et l'iode radioactif ne va pas pouvoir s'y fixer. Et c'est autant d'effets indésirables en moins. Aujourd'hui, on le sait, donc après Tchernobyl, c'est justement l'iode qui a provoqué une épidémie de cancer de la thyroïde, notamment chez les enfants d'Ukraine et de Biélorussie. Je ne sais pas si ça a été nécessaire de prendre de l'iode jusqu'à Minsk, mais dans le doute, 100% science. J'ai peut-être une solution à mon problème de chauffage. Mauvaise nouvelle, ça m'oblige à déterrer le générateur thermoélectrique à radioisotope. Si je me souviens bien de ma formation, l'un des cours a été intitulé « Ne déterrez pas la grosse boîte de plutonium, Marc ». Le but est atteint, maintenant, j'ai plus froid. Matt Damon cherche à se chauffer sur la planète rouge et il se précipite sur ce qu'on appelle effectivement un générateur thermoélectrique à radioisotope. C'est en fait un assemblage de plutonium qui sert à produire une source de chaleur continue par la seule radioactivité du plutonium. Ici, on est sur du plutonium qui émet pour seul rayonnement des rayonnements alpha. Les alphas sont extrêmement nocifs, mais par contre, ils ne pénètrent pas la matière. Tant qu'ils ne l'éventrent pas et qu'ils n'inhalent pas les particules qu'il y a à l'intérieur, ils ne risquent rien. Côté technique et science, on est bon. Côté histoire, on n'est pas très pertinent parce qu'il n'a rien à faire ce générateur ensablé, mais il devrait le poser sur un rover. Donc 60% science, 40% fiction. Cette sphère de plutonium qui manipule était destinée à une hypothétique troisième frappe nucléaire sur le Japon et a été à ce titre justement nommée « cœur du démon ». Ce qu'ils cherchent à faire, c'est de s'approcher le plus près possible des conditions où on a une réaction en chaîne qui permettrait de mieux caractériser cette sphère de plutonium. Débranché ! Lorsqu'on le voit lâcher son tournevis, on met ce cœur dans des conditions, je disais, critiques. Son principal effet, c'est de libérer énormément de radiations. Chaque seconde compte et c'est pour ça qu'en intervenant, il a exposé son bras aux radiations de manière très concentrée, mais il a mis fin rapidement à l'émission de radiations et donc limité la dose reçue par l'ensemble des personnes présentes. « Tout ce qui est métallique par terre ! Marquez vos positions et sortez ! » On le voit exiger à ses collègues de laisser tous leurs objets métalliques là où ils sont. Il se trouve qu'en mesurant la radioactivité des métaux, il peut mesurer précisément la dose reçue par chaque personne. « Tout le monde devrait s'en tirer. Sauf moi. Je suis mort. » Il y a un mélange de faits historiques. Par contre, au niveau scientifique, on est très très bon. Donc je dirais 60% science, 40% fiction. « Tout le monde devrait s'en tirer. Sous-titrage Société Radio-Canada »